Bonjour et bienvenue à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Concernant le journaliste ivoirou nigérien qui serait porté disparu et ce pourquoi ils ont engagé tous les deux ministères, le ministère de la communication et le ministère des affaires étrangères, pour essayer de retrouver le gars. Chers camarades peu d'Afrique, j'avais fait la vidéo, j'en avais parlé, mais aujourd'hui, il faut qu'on en parle pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit en réalité. Chers camarades peu d'Afrique, on va ici écouter le ministre Burkina Bé, qui va nous indiquer là où le journaliste ivoirou nigérien se trouve. Chers camarades peu d'Afrique, on est parti. Parce qu'il faut qu'on décotique cette affaire. Ça ne peut pas résoudre comme ça. Il faut qu'on explique aux Ivoiriens ce qui se passe. Chers camarades, écoutons cette vidéo attentivement. Un certain Serge Mathurin, journaliste nigérien d'origine ivoirienne, troisième groupe venu du territoire ivoirien, avait pour objectif de mener des attaques dans la zone de Mangodara pour disperser nos forces combattantes. D'autres groupes devraient cibler l'aéroport pour bloquer tout renfort extérieur, notamment la pose de tout Aïronef ami. Cinq, un certain Serge Mathurin, journaliste nigérien d'origine ivoirienne, représentant le voyageur au Niger. Il a hébergé le commandant Ahmed Kinda la nuit du 29 août 2024 pour lui permettre de s'échapper et devrait faciliter également l'infiltration de tout le commando à l'est de Burkina Faso. Monsieur Abdoulaye Bari lui avait demandé de garder par devers lui quatre téléphones satellitaires de marque Touraya destinés aux opérations funestes. Vous avez entendu, Serge Mathurin représentait le voyageur. Le voyageur était le pion central qui s'occupait des terroristes, qui s'occupait de l'infiltration des terroristes. C'est celui qui coordonnait la partie terroriste. Parce qu'il y avait la partie militaire, il y a la partie terroriste, il y a la partie diplomatique et il y a la partie, je dirais, mercénariat. Donc, le voyageur, là, c'est lui qui gérait la partie terroriste. Maintenant, Mathurin Serge était celui qui gérait la partie, qui travaillait et qui représentait le voyageur. Le voyageur qui était chargé de la partie terroriste. Donc, c'est que Mathurin était chargé de la coordination du mouvement de déstabilisation avec qui ? Avec les terroristes. En réalité, Mathurin était un terroriste. Et je l'ai dit avant hier. Écoutez maintenant le gouvernement de Côte d'Ivoire. On va revenir même sur la totalité même de la vidéo. Parce que j'ai bien écouté aujourd'hui. Et on va... C'est-à-dire que les Lucans se sont préparés. Ils ont frappé des dents, chers camarades Pédafrique. On va écouter ici le ministre ivoirien. On est parti, chers camarades Pédafrique. On va écouter le ministre ivoirien. Écoutez. Je m'enviens, je travaille pour Anadolu Agence et l'Info Express. Monsieur le ministre, Depuis le 1er septembre dernier, il y a un journaliste ivoirien du nom de Serge Mathurin, Atou, qui a parti disparu au Niger. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a eu des actions de la part du ministère de la communication ou pas récocher de l'état de Côte d'Ivoire pour retrouver ce citoyen ivoirien ? Sinon, qu'est-ce qu'il a envisagé ? Merci pour votre question. Personne n'a saisi le ministère de la communication. Personne. C'est une affaire que nous avons découverte dans les médias. Nous sommes un pays organisé. Les journalistes ont une tutelle. Nous avons vu des organisations professionnelles s'exprimer dans les médias. Mais personne n'a saisi la tutelle. Ceci étant, la Côte d'Ivoire est soucieuse de tous ses citoyens. Ça ne nous a pas empêché de nous auto-saisir parce qu'il s'agit d'un citoyen ivoirien pour chercher à comprendre ce qui s'est passé. C'est ainsi que nous avons parlé avec le ministre délégué au ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur qui est en relation avec notre consul au Niger. Le consul a pu apporter quelques informations. Déjà, il faut savoir que notre co-citoyen est installé au Niger depuis une vingtaine d'années où il travaille dans le domaine de la presse. Donc ça, c'est important à savoir. Deuxièmement, toujours, information rapportée par notre consul, il a reçu, je peux même mettre au conditionnel, il aurait reçu un appel de la police judiciaire l'invitant à répondre à une convocation. Information donnée à notre consul par son épouse. Elle n'a pas vu la convocation, elle a juste rapporté une communication que son mari lui aurait dit. et il se serait rendu à cette convocation pour répondre à cette convocation et c'est-à-dire qu'il n'y a plus de nouvelles de lui. Notre consul a saisi des autorités judiciaires qui disent qu'elles n'ont pas d'informations et que, à leur connaissance, il n'a pas répondu à la convocation. Elles reconnaissent avoir adressé une convocation à laquelle elle n'aurait pas répondu. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Par le biais de notre chargé d'affaires au Burkina, puisque nous n'avons pas d'ambassade au Niger, c'est l'ambassade du Burkina qui couvre le Niger, notre chargé d'affaires a saisi les autorités de transition qui disent ne pas avoir d'informations non plus. Nous continuons les investigations. Nous allons saisir de façon formelle après avoir eu ses premiers niveaux d'informations, l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire pour savoir ce qu'il en est exactement de la situation de notre confrère. Mais ce dont je peux vous assurer, c'est que la Côte d'Ivoire est soucieuse de chacune et chacun de ses fils et de ses filles. Donc, nous ne l'abandonnerons pas. Seulement, il est important que les choses soient faites dans la forme et c'est ce que nous faisons en saisissant de façon officielle les différentes autorités, qu'elles soient judiciaires ou de transition au Niger. Le ministère des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur par l'intermédiaire donc du ministre délégué suit cette affaire-là de façon régulière et rien que ce matin. Donc, il m'a fait un point sur la question et hier, nous en avons encore parlé. Mais je précise, c'est une auto-saisine parce que ce ministère est responsable des Ivoiriens de l'extérieur et parce que notre concitoyen est journaliste. Voilà pourquoi ces deux ministères se sont impliqués. Vous avez entendu ? En réalité, Ouattra a demandé au ministre des Affaires étrangères et au ministre de la communication de mettre leurs équipes en branle afin de retrouver le journaliste. Je répète, Alassane Ouattra, vous avez entendu, c'est pourquoi je voulais laisser tout écouter, vous avez entendu que lui, il s'est auto-saisi. Le ministre des Affaires étrangères s'est auto-saisi. Et dès qu'ils ont appris ça dans la presse ou avec des organisations internationales, ils se sont auto-saisis. En réalité, ils ne sont pas auto-saisis, ils ont été instruits par Draman Ouattra à l'effet de chercher et de retrouver ce journaliste. parce que le journaliste était un pion-clé du complot de déstabilisation qui visait le Boutin en façon. Je répète, pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Ce journaliste, en réalité, avait maintenant la nationalité nigérienne. Donc, il était ivoiro-nigérien. donc, il était le représentant de celui qu'on appelait le voyageur, le cerveau de déstabilisateur qui travaillait dans les instants des Nations Unies en Centrafrique. Donc, c'est lui qui représentait ce gars-là au Niger. Alors que ce gars-là avait pour rôle avait pour rôle de connecter le réseau de déstabilisation au terroriste. Elle avait dit que même les terroristes qui ont frappé au Mali, à Babako, ce gars-là était impliqué. Vous comprenez l'affaire ? Donc, après du moment où le gars disparaît, il y a un pion-clé du dispositif de déstabilisation qui a disparu. Donc, à partir de ce moment-là, on met tout en stand-by, on met tout, c'est-à-dire qu'on stoppe tout avant de récupérer le pion, le maillon manquant, le chenon manquant et maintenant remettre l'appareil en action de bataille. Vous avez entendu dans le communiqué, le ministre a dit quoi ? Il y a un groupe terroriste qui devrait quitter la Côte d'Ivoire et qui devrait frapper au niveau de Mangodara. Mangodara pour amener les forces qui devraient riposter au niveau de Ouagadoukou à se disperser. Et quand il se disperse, eh bien, il manque de position donc ça va créer problème. Donc, le voyage, le monsieur l'assage maturé avait pour rôle de connecter, de connecter ceux qui viennent d'Abidjan avec ceux qui sont au niveau du Burkina Faso. Est-ce que vous me comprenez, j'ai un gamme à la Pédaflée ? Est-ce que vous me comprenez ce qu'ils sont voudraient vous dire ici ? Est-ce que vous comprenez ? Je vous le dis toujours, Alassane Ouattra est un terro-terrore. Je le dis chaque matin, chaque midi, chaque soir. Jamais de sa vie, jamais de sa vie Alassane Ouattra se serait impliqué dans quoi que ce soit. Je me rappelle, un jour, il y a un journaliste qui a posé une question à Dran Ouattra et au ministre-là de savoir pourquoi il y a un Ivoirien qui était dans Wagner. Il y avait un Ivoirien qui était dans le groupe Wagner. L'Ivoire, il a évidemment fait le buzz. L'Ivoirien même, il s'est présenté, il vient de la Côte d'Ivoire et tout, il parlait en russe. Le gars a dit non, lui, il ne le savent pas, c'est un ancien prisonnier. Donc, ils l'ont pris, ils l'ont mis sur le front. Donc, eux, ça ne les regarde pas, mais je suis centré à faire quelque chose pour les retrouver et puis c'est fini, basta. Mais là, ils sont prêts, même, il a dit qu'ils vont appeler l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire pour lui poser des questions à savoir où est-ce que le gars se trouve. Tellement que le gars, il est important. Et le gars, en fait, il n'a pas tout dit. Le domicile du gars a été, comment on appelle ça, je dirais, a été investi par la police, a été pétitionné. Il y a eu quatre téléphones qui ont été retrouvés sur lui qui lui permettent de communiquer avec les terres sur le train. Le maturien, chers camarades, vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe dans ce pays? Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand il a commencé à dire oui, on a, ils ont, la Côte d'Ivoire, je vais les avoir, et la Côte d'Ivoire a traqué des terroristes venant de là, 27 terroristes, 27 supposés, 27 présumés terroristes. C'est tout ça qu'ils préparaient pour dire, demain, qu'eux-mêmes, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ils n'ont pas pu arrêter tout ça. Parce qu'en réalité, le monde entier allait comprendre, allait réaliser qu'il y a des terres qui sont sortis de la Côte d'Ivoire et qu'ils sont venus attaquer à Mangodara. Donc, pour se couvrir, pour constituer un écran de fumée devant cette action-là, il faut essayer de faire semblant d'arrestation de Tero Tero. Chez camarade, voilà la réalité. Draman, Draman, il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Mais, je le dis, je le dis et je le répète, que tu sois à Burkina Bé, que tu sois à Nigerien, que tu sois à Malien, vivant en Côte d'Ivoire, il faut que tu t'apprêtes. Parce que, si on ne se lève pas tous pour chasser Ouattara, l'AES ne connaîtra jamais la paix. je le dis, je le répète. Tant que, tant que, on ne se lève pas ensemble pour chasser Draman Ouattara, l'AES ne connaîtra jamais la paix. Ça, je vous le dis. Donc, on doit se mettre ensemble. C'est un combat, on est condamné à mettre ce combat-là ensemble. Regardez-vous-mêmes, le Niger, le Niger vient de prendre la décision de, comment on appelle ça, de contrôler, de contrôler lui-même ses industries, ses industries, orifères et de l'uranium et l'uranifère. Bon, ça, ça ne plaît pas à l'Occident, ça ne plaît pas à la France. Elle qui est habituée à aller voler chez nous. Si on lui met ce genre de restrictions, elle ne s'en sort pas. Elle va couler, elle va avoir froid, elle va faire. Mais regardez en Nouvelle-Calédonie, regardez en Nouvelle-Calédonie, Macron a pris une loi pour embêter le corps électoral, pour changer les règles du jeu. Nouvelle-Calédonie, ils colonisent le pays, le pays des gens. La Nouvelle-Calédonie, Kanakri, Kanaki, ils colonisent, ils colonisent jusqu'aujourd'hui. Parce que là-bas, à partir de là-bas, ils ont un accès à l'océan, au Pacifique, pour aller vers la Chine, tout ça là-bas. Ils colonisent le pays des gens. Allez, aujourd'hui, une répression, une colonisation sans vente, démoniaque. Donc, si vous pensez que le fait que l'AES a pris son indépendance, parce que c'est une chose facile, ce n'est pas facile, ils vont embêter l'AES. Même ce plan est foiré, ils sont en train de construire un autre complot. Ce complot est foiré, ils sont en train de construire encore un autre complot encore. la solution, c'est qu'on se mette ensemble pour chasser Draman. Regardez, regardez aujourd'hui, le Bénin, Patrice Talon, il est en train de renvoyer ses gars, ses mieux amis, il est en train de les renvoyer, parce que Patrice Talon est en train de mener des démarches pour se rapprocher des ingénieurs. Donc, ils veulent faire un coup de tas sur lui. Mes camarades, l'heure est grave. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir. Sous-titrage ST' 501